Bonjour à toutes et à tous, bienvenue depuis le mythique circuit de Suzuka au Japon pour vivre la 17ème manche de ce championnat du monde de Formule 1. Nous faisons escale ici depuis de très nombreuses années et toujours, Suzuka nous a livré des grands prix historiques. C'est assez fréquent de voir ici le titre se jouer, notamment dans les années 80 et 90. Depuis l'introduction de nouveaux grands prix dans le milieu des années 2000, c'est vrai qu'on a perdu un petit peu cette tradition avec souvent le Brésil ou Abu Dhabi qui ont repris le flambeau de l'attribution du titre. Ce ne sera pas le cas cette année puisqu'il reste encore quelques courses, notamment la finale à Abu Dhabi. On est ici sur le seul circuit en forme de 8 de la saison et on espère que les choses se passeront bien. Les pilotes sont prêts pour un week-end qui devrait être au beau fixe. On débute tout de suite cette présentation du circuit en compagnie de Brandon Hartley, le pilote néo-zélandais qui nous accompagne autour des 5,807 km de ce tracé. On entame tout de suite le circuit de Suzuka avec l'ouverture du DRS et la plongée dans le double droit du premier virage. On enchaîne ensuite avec ce qu'on appelle les S6, des enchaînements de gauche-droite-gauche-droite-gauche qui nous amènent vers la remontée du circuit du premier partiel. Vous voyez ici c'est très technique, il faut bien placer la voiture. On enchaîne ensuite avec la Dunlop Curve, ce double gauche très délicat avec le gravier qui est très très proche du bord de piste. Les doubles droits de Degner, Degner 1 et Degner 2 qui vont nous amener sous la ligne droite de retour. Ici voilà, on passe sous la piste de Suzuka. On arrive à l'épingle, un endroit où l'on peut espérer avoir beaucoup d'attaques dans ce Grand Prix. L'épingle qui est donc le 11e virage. On relance ensuite les mécaniques pour réintégrer le Grand Virage et la courbe de Spoon qui est baptisé ainsi puisque le virage forme le dessin d'une cuillère. Virage 13 que voici, le gros freinage. Ensuite la deuxième corde et le virage 14. On descend légèrement ici, on le voit souvent à l'image de face à la télévision. Vous voyez la grande descente ici qui ramène vers sans doute le virage le plus impressionnant de ce circuit de Suzuka, le 130R. Un gauche où il ne peut passer qu'une voiture parce que ceux qui ont tenté de passer à deux en ont eu de mauvais souvenirs. Ici, il y avait eu un très grave incident à l'époque à la de McNeish alors qu'il testait la Toyota il y a plus de 15 ans. On enchaîne avec la chicane Casio qui est le dernier point critique de ce circuit. Enfin, on découvre la ligne droite et le DRS pour conclure ce tour. La séance qualificative débute avec le soleil. On le rappelle, il faut signer ici le meilleur temps possible pour passer parmi les 15 premiers. Et le point important au niveau du championnat du monde, on le sait souvent, la chance accompagne les champions du monde. Et Ricardo aura malheureusement ce week-end une pénalité de 15 places sur la grille de départ qui devrait le repousser au fond du fond de la grille. Ce n'est pas le seul pilote à surveiller avec une pénalité. Il s'agit également des deux pilotes Honda, Pierre Gasly et Brandon Hartley qui ont été pénalisés. Malheureusement, on récupère trois moteurs Honda dans le fond du peloton. Le circuit est assez long, les tours le seront également. On va débuter évidemment l'AQ1 de 18 minutes avec les pneus super tendres pour l'ensemble des pilotes. Et on va suivre le tour de Giovinazzi. Je rappelle évidemment le circuit inauguré en 1962, 155 000 spectateurs. Bref, c'est toujours une fête ici avec ses supporters très atypiques. Et on voit dans cette première séance le problème qu'a eu Giovinazzi qui a été retenu par la Mercedes de Valtteri Bottas. Il aurait été vérifié par la suite que Bottas n'avait tout simplement pas vu la Ferrari qui a pris beaucoup de risques ici pour passer. On a vu qu'immédiatement Bottas s'est écarté. On n'avait pas prévenu le pilote Mercedes. Il y a d'ailleurs eu une amende de 3 000 livres qui a été reçue par Mercedes pour cette manœuvre. C'est évidemment à l'ingénieur de Bottas que l'on impute la faute et non au pilote qui ne peut pas savoir ce qu'il vient d'arriver dans ses rétroviseurs à moins d'une certaine distance. Lance Stroll, une 3107. Effectivement, on va surveiller un petit peu les Williams qui pourrait se comporter un petit peu mieux ici malgré des rumeurs de pénalité pour les voitures qui pourraient avoir des soucis. On reviendra évidemment au moment de la présentation du Grand Prix dimanche sur l'ensemble des voitures pénalisées. Hamilton, une 3107. On a vu que Bottas avait gêné Giovinazzi. Hamilton, lui, a signé un joli chrono. Et on va en terminer dans cette Q1 pour Giovinazzi. Mais en retour pour Charles Leclerc qui confirme une nouvelle fois les bonnes performances du moteur Ferrari. Et Giovinazzi qui hérite du meilleur temps de cette Q1 finalement battue par Carlos Sainz. On découvre les pilotes éliminés. Lance Stroll, Valtteri Bottas, Kevin Macduissen, Romain Grosjean et Sergei Sirotkin. La Q2, il faut se placer parmi les dix premiers. Et il est important de voir que Ricciardo, qui est candidat au titre, on le rappelle, 206 points pour le pilote de la Red Bull Honda contre les 235 de Giovinazzi, eh bien pourrait de nouveau avoir de grandes difficultés d'aller chercher de très gros points sur ce Grand Prix. Il faudrait effectivement signer au mieux la pole position pour partir 15e pour Daniel Ricciardo. Les pilotes sont actuellement en piste. Il y a quelques voitures qui sont encore dans les stands dans cette Q2. Notamment une Sauber, une Renault et une Red Bull. Pour les autres, tout le monde est à l'assaut du circuit. Regardez la grosse attaque ici pour Giovinazzi. Piste très très chaude, très efficace. On est de nouveau équipé de pneus super soft. Petit blocage à l'épingle alors que Nikolkenberg s'empare du meilleur temps provisoire de cette Q2. Les Renault toujours très performantes sur un tour. On a évidemment depuis la mi-saison l'habitude de retrouver les forces india sur le devant de la scène. Ce Grand Prix ne devrait pas déroger à la règle. Même si les Ferrari sont un petit peu à leur avantage avec les longues lignes droites pour profiter de leur vitesse de pointe qu'on ne cesse de vanter du côté de la Scuderia depuis quelques courses. Eh bien ça n'empêchera pas au moteur Mercedes de se mettre devant avec un Hamilton qui est venu récupérer le 1-29-184 dans cette Q2. Giovinazzi qui va lui aussi conclure son tour et on va découvrir le chrono de l'Italien. Et 1-28-739, ce sera donc le quatrième temps. Parmi les pilotes éliminés, Ricciardo qui partira donc très très loin demain sur la grille. Fernando Alonso, Pierre Gasly, Stoffel Van Dorn et Brandon Hartley. C'est assez rare pour mentionner que les deux McLaren avaient réussi à se hisser un chemin jusqu'en Q2. La Q3 donc pour déterminer les cinq premières lignes de la grille. De départ, la lutte pour la pole position. Pour l'instant, plusieurs s'y sont lancés. C'est le cas notamment d'Hulkenberg et de Giovinazzi. On a déjà un tour rapide pour la voiture de Charles Leclerc qui est en cours. Une nouvelle fois, Vettel est passé comme Giovinazzi. Perez et Ocon, Leclerc et Ericsson. On retrouve Hamilton dans cette Q3. Verstappen qui est donc le seul représentant de l'équipe Red Bull qui a pu lui aussi trouver chemin dans cette Q3 avec l'élimination de Ricciardo. Malheureusement, il avait tenté de se qualifier en pneu soft. Ça n'a pas suffi pour le pilote australien. Et il devra se contenter demain, je pense, d'une place aux alentours de la 19-20ème place. Tout au mieux. Allez, on continue avec Max Verstappen. Le Néerlandais 1.29.3 On peut faire beaucoup mieux dans cette séance. Et on voit toujours l'équilibre parfait de la Ferrari qui a grandement évolué sur le domaine de l'aérodynamique et du châssis. Beaucoup de travail sur le train arrière de la voiture. Ils ont dit que c'était le primordial comme effort pour assumer les pistes comme les tracés du Texas ou de Mexico. Et c'est Vettel en 1.28. 0.82 qui vient de signer la pôle. Ça pourrait être un très beau chrono. Difficile à aller chercher pour son équipier. Et Giovinazzi qui échoue à 7 centièmes de seconde. Ce qui veut dire que Vettel et Ferrari vont verrouiller la première ligne de ce Grand Prix. On va retrouver ensuite Perez et Ocon puisque Sainz aura plus que probablement une pénalité de changement de boîte de vitesse. Bonjour, bon dimanche. Bienvenue en direct pour vivre le 17ème Grand Prix de la saison. C'est Suzuka qui nous accueille avec le seul circuit en 8 de l'année. Un tracé assez particulier qui a vu de nombreux titres se décider. Ce ne sera pas le cas aujourd'hui. Il y aura encore 4 courses après celle-ci. Mais pour l'instant, on va jeter un coup d'œil. Si vous le voulez bien, aux premières images de la grille de départ qui nous parviennent actuellement. Et vous le voyez, le soleil est de mise pour cette course. Une grille de départ chamboulée totalement puisque de nombreux pilotes ont reçu des pénalités. Notamment Daniel Ricciardo, le plus proche poursuivant d'Antonio Giovinazzi au classement général. Cela pourrait évidemment offrir une opportunité de s'éloigner pour les Ferrari. Qui une nouvelle fois, c'est la 3ème ou 4ème fois cette année, il faut vérifier, il verrouille la première ligne. La deuxième est 100% Force India. Derrière, on retrouve le reste du peloton avec Stoffel Vandorne, 10ème, qui profite donc aux pénalités. Carlos Sainz, 11ème. Sirotkin, 16ème. Ricardo, 17ème. Alonso Gasly et Brandon Hartley. Les deux Toro Rosso avec le motor Honda qui partent dernière à la maison. C'est difficile à avaler. Début du tour de formation ici à Suzuka. Vous le voyez, tout se passe bien. Une pluie faible est attendue dans les 20 minutes. Ça, c'est l'information qu'on ne vous a pas donnée. On voulait vous garder un petit peu la surprise. Il se pourrait qu'en fin de Grand Prix, quelques gouttes de pluie viennent tout simplement entraver la marche des stratégies. Devant, Ferrari a fait partir ses deux pilotes avec deux gommes différentes. Vettel est en pneu soft, Giovinazzi en super soft. On espère évidemment du côté de l'Italien qu'il pourra prendre le dessus au classement général. Le temps a l'air plutôt clair du côté de Sheffari. Au niveau du classement, je disais, on va retrouver Giovinazzi avec 235 points, 204 points pour Vettel. Et entre les deux, Daniel Ricciardo qui aura fort à faire pour remonter. Le pilote australien partira 17ème. Au niveau des performances en qualification, vous le voyez, désormais, la messe est quasiment dite avec une domination de plus de la moitié de la saison pour Hamilton. Ricciardo, Alonso, Perez, Gasly et encore Hülkenberg ou Lenz Stroll. Il y a encore quelques petits duels intéressants, notamment chez Ferrari, entre Vettel et Giovinazzi, qui terminera avec le plus de fois sa voiture devant celle de son adversaire. On ne le sait pas. En tout cas, ce Grand Prix est à surveiller puisqu'il pourrait s'y passer beaucoup de choses. Énormément de tensions dans le paddock depuis le début du week-end puisqu'on le sait, Ferrari pourrait creuser définitivement le trou avec Red Bull. 397 points pour la Scuderia contre 361 pour Red Bull Honda. Les Forces India vont-elles jouer les troubles faites au moment du départ ? On sait qu'on part très très fort du côté d'Ocon et de Perez. Va-t-on assister une remontée des Red Bulls ? Et où vont se placer les Renault et les Sauber ? Bref, plein de questions. Quelles nous auront la réponse à la fin de ce Grand Prix du Japon ? Pour l'instant, les pilotes reviennent se placer justement sur la grille. On les aperçoit sortir de la chicane. Casio, ils passent devant la grande roue au niveau des stratégies. Deux arrêts seraient préconisés par Pirelli pour les pilotes en super soft et un arrêt pour les pilotes en pneus soft qui partirait ensuite avec des pneus médiums. Pour le reste, l'histoire s'écrira dans quelques secondes ici à Suzuka. Allez, tout est en ordre pour vivre le départ du 17ème Grand Prix de cette saison 2019 de Formule 1. Les deux Ferrari devant les deux Forces India. Les feux rouges s'allument. Et c'est parti ! On roule ici au Japon avec beaucoup de patinage de la part des bolides rouges et peut-être l'attaque tout de suite de Charles Leclerc qui vient se placer entre les deux Forces India. On s'est presque touché avec la voiture de Perez. Et finalement, c'est Vettel qui prend le dessus sur Giovinazzi. Le Mexicain s'en sort 3ème devant son équipier français. Départ plutôt sans encombre dans les premiers hectomètres de ce Grand Prix du Japon. Et les deux Ferrari qui prennent déjà un petit peu l'avantage. Et il faudrait évidemment derrière revenir sur la lutte puisqu'on voit la voiture de Leclerc en grosse bagarre avec Verstappen. C'est Ericsson, pardon, qui se bat avec, semble-t-il, avec Verstappen puisque Leclerc est juste devant. Il a pu conserver l'avantage ou a-t-il été doublé ? On va le découvrir sans doute dans les images qui nous parviennent. Effectivement, Leclerc qui a été doublé par Max Verstappen. Hamilton qui a complètement raté son départ. Et on encourage Giovinazzi en disant que le départ est plutôt réussi. Personne n'a cassé quoi que ce soit. C'est assez rare pour le mentionner. Attention tout de même, sur une piste extrêmement technique, il faut au moins un bon tour pour que les pneus atteignent une température qui permet au pilote d'attaquer sans se retenir. Déjà une attaque justement avec le fougueux Max Verstappen qui va se porter à la hauteur d'Esteban Ocon. Le français va-t-il résister l'attaque dans le centre-terre ? Verstappen il s'accroche ! Et attention Ocon qui va terminer sa course dans les pneus. Et la suspension de la Force India qui n'aura pas tenu drapeau jaune dans le secteur 3. Et premier tour couvert en tête par Vettel devant son équipier. J'espère qu'Ocon va bien. Ça a l'air d'avoir tapé tout de même assez fort. Et une nouvelle fois la Red Bull qui a montré à quel point sa suspension est robuste. Verstappen qui a donc éliminé une Force India dans ce premier tour. On ne voit pas les images pour l'instant et ça nous met donc Perez toujours troisième et c'est fini pour Ocon. Il y a une information sur Ocon, ils ont un risque sérieux carrément. Il se trouve qu'ils sont retirés. On confirme à Jovina Dzi à la radio que Ocon est en bonne santé. Et du coup les deux voitures de l'équipe Sauber qui se retrouvent derrière Verstappen en 5 et 6ème place. Regardez Leclerc, Ericsson et ensuite on retrouve Hamilton et les deux Renault. Très bon départ de Sainz qui a su se hisser devant Stoffel van Doorn. Avec Hülkenberg, 8ème, gros départ. Déjà un accrochage au premier tour. La Red Bull de Verstappen, je le présentais en tant que fougueux le néerlandais. Il nous avait habitué à des belles bagarres. Et bien ici c'était très musclé. La radio qui ne passe pas toujours très bien ici. On va revoir le départ justement à bord des deux Force India qui ont tenté de s'infiltrer entre les Ferrari. Et derrière avec Bottas sur le bas de l'image. Regardez, on voit justement Ocon qui tente à l'intérieur et qui va toucher la voiture de Giovinazzi. Heureusement ce ne sont que les pneus qui se sont frottés. Le départ plutôt musclé. Et vous voyez déjà Verstappen qui était à la bagarre avec l'une des Sauber. Deuxième tour couvert alors qu'on nous annonce un drapeau jaune dans le troisième partiel une nouvelle fois. On va revoir ça depuis la caméra embarquée d'Esteban Ocon. Ça a tapé très très fort sur la suspension. Heureusement la voiture a bien été freinée par les pneus. Le drapeau jaune qui était mentionné était pour l'évacuation de la voiture d'Ocon. Oh là là, ça n'a pas dû passer très très loin là pour la Sauber de Leclerc. Et retour au direct avec le replay qui nous a été montré. Et de l'accrochage qui a donc impliqué la Red Bull de Verstappen qui n'a donc pas souffert semble-t-il. Il continue le néerlandais. Il continue même très très fort puisqu'il va aller s'attaquer à la deuxième force India. Alors ce serait dommage qu'il nous refasse la même chose Verstappen parce qu'il est très très chaud en ce début de course. Une fois ça tient, deux fois ça risque d'être un peu plus compliqué. En tout cas Verstappen qui a fait très très fort dans ce premier tour. Pas d'investigation au sein de la FIA concernant la bague. Regardez, ce n'est pas un replay pour l'instant. On suit Verstappen qui va aller attaquer Perez. On est sur la voiture du Mexicain. Avec Verstappen aurait bien besoin de points avec 155 pour l'instant. Il est bien devant Hülkenberg avec la force India qui sort de la piste. Attention ! Et sortie similaire pour Perez. Et je crois que c'est encore Verstappen qui aurait mis deux forces India dehors. Ça, ça va être compliqué. On va revoir ça depuis l'arceau de la force India. Effectivement, cette fois-ci à l'intérieur Verstappen qui prend le centre en terre. Et Perez qui tourne dans la Red Bull. Et là, le choc est beaucoup plus violent pour le Mexicain. Incroyable ! Troisième tour de course. Les deux forces India out. Deux abandons au même endroit avec la même voiture impliquée. Ça, c'est quand même incroyable. Je pense que la FIA va se pencher sur le cas de Verstappen. Ça devient inquiétant. Et on dit à Giovinazzi que Perez doit abandonner alors que Verstappen est allé fusiller les deux pilotes force India. Heureusement, pas de blessés. Mais alors maintenant, ce qui est inquiétant, c'est que sur la liste de Verstappen, le prochain, c'est Giovinazzi. Ce serait dommage que Verstappen aille nous sortir le leader du championnat dans ce Grand Prix du Japon. Ce sera absolument catastrophique pour le scénario. On le souhaite, mais ce serait quand même grave que Verstappen aille nous mettre trois voitures dedans. En tout cas, plus de force India dans ce Grand Prix du Japon. Puisque Verstappen les a toutes les deux mises out. Il a revu les images. Je ne croyais pas qu'il allait nous le faire. Franchement, Verstappen, alors il est sur les talons maintenant de Giovinazzi qui gère des pneus super tendres, tout comme lui. Avec le DRS, la Red Bull qui va sans doute mieux ressortir que la Ferrari. Effectivement, il va y aller Verstappen et Giovinazzi qui ne veut absolument pas résister. Il va croiser par contre à la sortie du 130R pour peut-être dans la chicane retenter quelque chose. Et non, il va laisser l'avantage à Verstappen. Verstappen qui pourrait être une menace au classement de ce Grand Prix. Surtout si la Red Bull n'a absolument aucun dégât sur son fond plat. Et la Ferrari qui est très menaçante sur la Red Bull. Il rentre très très bien dans les virages Giovinazzi face à Verstappen. Peut-être finalement quelques dégâts sur le fond plat de la machine équipée du moteur Honda. En tout cas, ça fait plaisir de voir un moteur Honda sur le podium. Mais à quel prix ? Giovinazzi à l'extérieur. Et on va rentrer, je pense, du côté de la Scuderia Ferrari à la fin de ce tour. Giovinazzi qui est appelé dans la pitlane. Retour en caméra embarqué sur le leader du championnat 3ème de ce Grand Prix du Japon. Et derrière, on retrouve la voiture de Romain Grosjean chassant l'une des Williams. Peut-être Stroll et le pilote français qui s'explique aux alentours de la 15ème position de ce Grand Prix. Alors, devant, Verstappen va-t-il être attaqué au DRS par Giovinazzi ? Ou est-ce que l'Italien va rester derrière ? Ça m'étonnerait tout de même. Est-ce que Vettel est en train de prendre beaucoup d'avance ? Allez, retour au box pour Giovinazzi. On a décidé de changer de tactique chez Ferrari. Pas d'arrêt pour Giovinazzi lors de ce tour. Peut-être compte-t-il emmener ses pneus super tendres un petit peu plus loin. ou en tout cas récupérer la 2ème place avant d'entrer dans la pitlane. Alors qu'une pluie faible est attendue dans les 15 prochaines minutes. Alors ça pourrait profiter aux pilotes qui sont partis avec des pneus soft. Une durée de vie un peu plus importante. Et ceux-ci pourraient peut-être patienter jusqu'à l'arrivée de la pluie. Et donc avec les 2 abandons des Force India, 4 et 5ème position pour les Sauber Alfa Romeo. Ensuite on retrouve les deux Renault qui encadrent la Mercedes de Lewis Hamilton. Partie 6ème Hamilton qui s'est un peu loupé dans ce début de course. Il s'est passé pas mal de... Retour dans la pitlane à la fin de ce tour pour Antonio Giovinazzi qui est appelé depuis deux boucles maintenant. Il a été décroché tout d'abord de Vettel, maintenant de Verstappen. Et Leclerc n'est plus très loin. 45% d'usure sur le train arrière de la... de la voiture de Giovinazzi. Et l'attaque ici pour la Renault qui va se porter à l'intérieur dans le centre. En terre avec Hamilton. Ils se sont presque mis dehors. Les étincelles, très impressionnante manœuvre de la part de l'Espagnol qui prend le dessus. On retrouve donc les deux Renault devant les deux Mercedes. Et retour au stand pour la voiture d'Hulkenberg je pense. C'est effectivement l'Allemand qui se présente dans la pitlane. On va monter des pneus soft pour sans doute un deuxième arrêt qui aura lieu plus tard dans le Grand Prix. Il va repartir avec une piste plutôt assez libre, oui. Alors que Ricciardo lui tente de remonter. Il a dépassé à l'instant la première des deux Haas. Comment se comportent les pneus de Giovinazzi ? Je suis assez curieux. Il va peut-être se caler sur Verstappen tout simplement. Attendre que l'arrêt de bulle plonge pour le suivre. Ricci Alonso tente de revenir sur la première des deux Toro Rosso. Parce que les deux McLaren et les deux Toro Rosso qui avaient fait pourtant une bonne qualification sont déjà redescendus dans le classement. Surtout Van Dorn qui a eu un problème semble-t-il. Scoffel est bien bien loin dans le classement. Il est pour l'instant 16ème le Belge. Retour en tête. En tout cas, va-t-on assister à un pit stop des trois premiers ? Confiré, on va vous recevoir à l'end de ce lap. Et on continue pour la voiture de Verstappen. Et je suppute que l'on va faire la même chose chez Ferrari. Pareil chez Sauber. Pas d'arrêt pour l'instant. Effectivement, pas de changement dans le top 5. Je crois que la deuxième Renault est par contre elle rentrée dans la voie des stands à la fin de ce tour. Je crois l'avoir perdue de vue devant les deux Mercedes. Effectivement, la deuxième Renault qui passe par la pit lane, c'est Carlos Sainz qui rentre dans les box. Et derrière, on voit que ça se bagarre avec Alonso qui est allé au large et qui s'accroche avec Pierre Gasly. Oh, c'était très chaud cette histoire. Trois secondes, six d'avance face à la voiture de Leclerc. Retour sur l'explication avec Alonso et Gasly qui se sont mis tous les deux quasiment dehors dans le premier virage de ce circuit. Et ceux-là sont en pneus soft. Donc, il pourrait peut-être rester plus longtemps en piste et espérer que la pluie arrive dans peu de temps. Elle était estimée par la FIA à 10 minutes. On rappelle que les estimations de la FIA sont assez basiques. Et les informations météorologiques qui sont transmises à la radio sont souvent plus précises. Et on va retrouver Pierre Gasly toujours devant Alonso. Mais pour combien de temps ? Puisque derrière, on voit Hartley qui revient lui aussi sur l'espagnol. Va-t-on rentrer dans la pit lane dans le huitième des 27 tours ? De ce Grand Prix du Japon. Rien pour Vettel. Rien pour... Verstappen et rien pour Giovinazzi. Et chez Sauber non plus. Et le top 5 continue avec ses pneus super tendres. 60% d'usure quasiment. Ok, on peut vous prendre cette route. On va l'appel de la part de Giovinazzi pour rentrer dans la pit lane. Neuvième tour. Il demande de continuer d'attaquer avec ces gommes-là. Alors que, sorti avec des pneus frais. La Renault d'Hulkenberg et celle de Carlos Sainz remonte très très fort. Ils viennent de passer Brandon Hartley malgré le DRS en dépit de cet appendice. Ça sort large pour Sainz. Qui va devoir du coup laisser repasser. Sur la Sainz qui revient en piste. Voilà. Beaucoup de pilotes qui se loupent dans ce premier freinage en cuvette, en dévers. Très compliqué. Parle maintenant de pluie dans les 15 prochaines minutes pour Giovinazzi. Parce que vous le voyez pour l'instant du côté de l'épingle sur la voiture de Magnussen. Beau soleil ici à Suzuka. Ricardo va-t-il pouvoir aller chercher ? La voiture de son adversaire. Il remonte à Ricardo. Mais les As pour l'instant lui entravent un petit peu la marche. Et retour dans la pit lane de Verstappen et Giovinazzi qui limite aussitôt. Alors on va monter quoi comme pneumatique du côté de chez Red Bull ? Des pneus médiums pour attendre la pluie plus que probablement. Et chez Ferrari, des softs. Et il doit attendre un petit peu puisqu'il y a une sober qui est rentrée dans la pit lane. Alors on met des softs du côté de chez Ferrari. Là où on met des pneus médiums chez Red Bull. Très intéressante stratégie. Peut-être que chez Ferrari on attend de la pluie plutôt que chez Red Bull. Allez Giovinazzi qui repart en piste. Hop et on s'est loupé. Blocage de roue pour Grosjean. Blocage de roue pour Romain Grosjean qui est allé se faire surprendre par Giovinazzi. Qui était à l'intérieur qui ne lui s'est pas du tout laissé impressionner. On a l'attention un problème pour la voiture de Charles Leclerc avec les pneus médiums. Le Monegasque aurait-il eu des soucis ? Ricciardo qui est retenu par une Williams partie en pneu soft. C'est celle qui était la mieux placée sur la grille. Celle de Lance Stroll. Il était 12ème le pilote canadien. Et le voici désormais bien remonté dans la hiérarchie. Mais il n'a pas encore observé d'arrêt au stand avec sa Williams. Retour au stand de Vettel. On prévient Giovinazzi que Vettel est bien dans les stands. Vettel partit avec des pneus soft. Va partir lui avec des super soft. Ce qui veut dire qu'on va tout simplement inverser les performances de l'équipe Ferrari en termes de pneus. Des médiums pour aller chercher la pluie du côté de Marcus Eriksson. Il attaque ici de Charles Leclerc et surtout de la Renault d'Hulkenberg qui prend le dessus. Bien joué. Nicole Leclerc qui a su s'intercaler entre les deux Renault. Les deux Sauber avec sa Renault. L'attaque de Giovinazzi à l'intérieur sur Magnussen dans l'épingle. Il est revenu aux trousses de Verstappen. Ça semble marcher les pneus soft. Mais pour combien de temps ? Très beau dépassement à l'épingle de la part du pilote italien. De la pluie est attendue désormais dans les 10 minutes sur le circuit. Alors là, ceux qui sont en médium ou en soft, s'ils peuvent garder leur pneu jusque à la première phase de pluie, ce serait tout simplement excellent. L'attaque de Verstappen dans le 130R. Attention, il a déjà fait deux victimes dans ce virage. Et la voiture de Stroll qui hésite. Ça permet à Giovinazzi de s'intercaler. Stroll qui revient au freinage et qui va forcer le passage sur Verstappen. Bien joué. Le pilote canadien qui fait le forcing pour rester devant. Il est pour l'instant en quatrième place. Le DRS pour... Le DRS pour Stroll, pour Giovinazzi, mais pas pour Verstappen. Il était devant au niveau du freinage. Hop, et on sort large pour Giovinazzi. Bien joué, la résistance de la Williams. Ils ont besoin de points. Ils veulent aller les chercher. C'est sans doute maintenant ou jamais peut-être dans cette saison. Oh, Giovinazzi qui va peut-être réussir à passer Verstappen. C'est important aussi pour le championnat du monde. Il est aux côtés du Néerlande et il plonge. Hop, et le contact entre les deux voitures. Et finalement, forceps, Giovinazzi s'empare virtuellement. On demande la deuxième place de ce Grand Prix du Japon. Magnifique manœuvre de la part de l'Italien. En même temps, on ne peut pas lui reprocher d'avoir été viril avec Verstappen après ce qu'il a fait aux deux pilotes forsyndia ce week-end. Quatrième place pour Lennstroll. Septième place pour Magnussen. Ceux-là sont partis avec des pneus qu'ils n'ont toujours pas changés. Et si la pluie venait arriver, elle pourrait totalement en profiter. Vous avouez que pour l'instant, hormis quelques nuages qui s'amoncèlent au-dessus du troisième partiel, pas de grosses menaces imminentes sur le dessus du circuit de Suzuka. Et maintenant, c'est le tour de Giovinazzi avec le DRS d'aller chercher la Williams. Il va tenter l'extérieur. Attention tout de même, c'est pas mal risqué cette manœuvre. Giovinazzi, hop, un peu large et qui passe. Ouf, toujours deux roues dans le circuit, mais de très très peu. Et du coup, Verstappen est toujours derrière la Williams. Ferrari qui a bien joué son coup. Et retour de Stroll dans la pitlane. Ils n'auront pas tenu jusqu'à la pluie malheureusement. Et retour en piste de Ricardo. Et rentré pour son arrêt au stand. Il était parti avec des pneus super soft. Deuxième arrêt. Et du coup, ben voilà, ceux qui étaient en tendre partent en médium. C'est le cas de Verstappen. C'est le cas de McLussen, pardon. C'est le cas de Gasly. On a vu une McLaren, je crois, également rentrer. Effectivement, celle de Fernando Alonso. Il va repartir en piste avec des pneus qui lui permettront d'attendre la pluie. Alors, où sont-ils ? Voilà, on va suivre la sortie des stands d'Alonso. En pneu médium. Retour en piste de l'Espagnol dans le fin fond du classement. Hop, il y a une roue là. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a une roue en plein milieu de la piste. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, on est avec Lewis Hamilton qui est à la bagarre avec, je crois, Romain Grosjean. Le Français qui va faire à l'extérieur. Qu'est-ce qui s'est passé ? Oh, ils se sont accrochés. Oh là 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 là. Hamilton qui a cassé sa suspension. On revoit les images en caméra embarquées. Énorme accident pour Hamilton qui va toucher Grosjean. Grosjean qui n'a pas compris. Hamilton qui aurait pu, pour le même prix, partir en tonneau. Et Hamilton qui doit abandonner. Énorme choc pour la Mercedes qui va monter sur la roue retenue par le câble. Et Hamilton qui a su pousser la voiture en dehors de la trajetoire. Mais on n'est pas passé loin pour la Toro Rosso. Je ne sais pas qui était cette voiture. Mais on a eu très très peur de notre côté. Et bien Hamilton qui avait laissé une roue sur la piste et pas de safety car. Ça, c'est assez surprenant parce que l'accident était tout de même impressionnant. Et on est avec Romain Grosjean qui, vous le voyez, n'a pas subi de gros dégâts, je pense. Il va tout de même rentrer dans la pitlane puisqu'il a un arrêt observé. Il était parti en pneu soft. Du coup, Romain Grosjean, va-t-on changer le museau de cette voiture ? Ça n'a pas l'air endommagé, du moins de ce que l'on peut estimer ici. Et non, arrêt de routine pour Romain Grosjean. Et pour Stoffel Van Dornen, accident en pagaille. Et pour Van Dornen, par contre, ce sera un museau pour le même tarif. Et on ressort en piste pour le pilote belge, Bottas, qui est donc désormais le seul représentant de l'équipe Mercedes. Il y a eu donc quand même pas mal de soucis dans ce Grand Prix du Japon. Mais quel accident d'Hamilton qui est allé monter sur sa roue arrière. Bottas qui va prendre le dessus sur Leclerc. Bottas équipé de pneus plus efficaces, semble-t-il, avec cette configuration de pneus médium. Extérieur cette fois-ci pour Ricciardo, qui va lui aussi prendre le dessus sur Ericsson. Et on voit le pneu qui est contre l'Armco à l'intérieur du virage. C'est pas trop dangereux, mais c'est surprenant tout de même de le laisser à cet endroit-là. Les deux Toro Rosso-Honda, qui en rappellent le partagé de la dixième et dernière ligne de cette grille, ici à Suzuka. Et qui se batte. Rojan qui vient de rentrer dans la pitlane, qui va réattaquer son compatriote Pierre Gasly. Attention de ne pas faire bis repetita ici pour Rojan. Il fallait quand même nous mettre un Hamilton sur trois roues. Il fallait le faire, ça, Romain. On n'a pas encore eu droit à cette manœuvre de la part du Français. Et bien au niveau des stratégies de pluie, pour l'instant, quelques gouttes de pluie sont rapportées par des abords du circuit. Mais il ne pleut pas du tout sur le tracé de Suzuka. Très bon run de la part d'Eriksson. Sors un peu large pour la Renault. Il attend de la pluie faible d'ici cinq minutes en piste. Attention, parce qu'il reste malgré tout pas mal de boucles à parcourir. Et cela permettrait tout simplement aux voitures de tête de repasser par la pitlane. Magusen, pour l'instant, a l'air du point de la dixième place. Mais sous la menace et sous le dépassement de la Williams. de Lance Stroll qui va récupérer ce précieux point dont Williams a tant besoin. On rappelle, Williams qui s'est présenté au Japon avec le premier point inscrit. C'était lors du Grand Prix précédent. Ils ont terminé dixième en Russie. Ce qui signifie que désormais, l'ensemble des équipes de ce championnat ont au moins marqué un point sur la saison. Mais c'est vrai que derrière, chaque unité compte. On le disait, 51 points pour McLaren qui n'en marquera pas aujourd'hui. 36 points pour A, ce qui pourrait peut-être marquer avec McLuhan cet après-midi. Et ensuite, 24 points pour Toro Rosso. Et un petit point pour l'équipe Williams. Autant dire que Toro Rosso, sauf catastrophe, pourrait dormir tranquille jusqu'à la fin de saison. Elle ne sera pas dernière écurie. On tourne en caméra embarquée avec Lance Stroll. On suit cette bagarre pour le point de la dixième place. C'est très important. Et des gouttes de pluie sur la voiture de Sergei Sirotkin. Le pilote russe qui nous montre à l'image les premières gouttes de pluie qui sont en train de s'abattre sur le circuit de Suzuka. En tout cas, il y a de l'eau stagnante sur cette Williams. Et il va aller chercher la 16e place de Pierre Gasly. On va passer à l'offensive. Et regardez, Giovinazzi qui est en tête. Puisque visiblement, on est rentré dans les stands du côté de Vettel. On ne l'a pas vu, Vettel dans la pitlane. Giovinazzi qui hérite donc de la tête de ce Grand Prix du Japon. Devant, Ricciardo et Verstappen. Ils sont évidemment à surveiller face à l'équipe Ferrari. Alors il pleut. Nous sommes d'accord, il pleut dans ce Grand Prix. Voilà, raindrops reported from sector one. Il pleut donc dans le premier partiel. Ça n'empêche pas la Renault d'aller attaquer là. Et de passer. Alors Sainz qui a doublé l'Enstroll. Il garde sa 10e place. Puisque certaines voitures sont dans la pitlane actuellement. Et ceux qui font un 2e arrêt maintenant. S'ils chaussent des pneus slick, ils vont avoir tout perdu. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça glisse beaucoup. On le voit sur les images. La Ferrari qui a tendance à avoir énormément de pertes d'adhérence. Il ne m'étonnerait pas de le voir rentrer dans la pitlane. D'ici très très peu chaussée des pneus intermédiaires. De la pluie dans le 3e partiel désormais. On continue avec des gommes slick puisque Vettel a su s'arrêter une 2e fois. Peut-être que Giovinazzi va rester en piste jusqu'à ce que la pluie arrive. Et regardez Verstappen 2e, Vettel 3e. C'est le trio de tête de ce Grand Prix du Japon. Mais ça glisse. Regardez Vettel avec des pneus super tendres 9. Il vient d'entrer dans les stands. De Vettel il a perdu tout son avantage. Mais il est déjà aux trousses de Verstappen. Autre chose également. Si la pluie se met à tomber de manière très intense. Ferrari devra faire rentrer peut-être ses deux pilotes en même temps. Et ça risque de faire un petit peu bouchon. Conte pression de Vettel sur Verstappen. Il ne reste que quelques tours dans ce Grand Prix du Japon. Et derrière une autre explication qui est assez intense entre eux. Marcus Ericsson et Carlos Sainz. De la pluie dans le 2e passé. De toute façon il pleut partout maintenant ici. Maintenant est-ce qu'il pleut assez pour chausser des intermédiaires ? Pas pour le moment. 21e tour de ce Grand Prix du Japon. Sainz qui est une menace pour la voiture de Marcus Ericsson. Alors que ça rentre dans la pitlane. Attention on a des retours au stand. On sort le matériel chez Red Bull, chez Ferrari. Qui va rentrer pour des pneus. Les deux Renault dans les stands pour monter sans doute des intermédiaires. C'est le cas également derrière pour les autres. Et je crois qu'on est rentré du côté des voitures de tête. Lennstroll peut profiter peut-être de son emplacement dans la pitlane pour garder le point de la 10e place. Alonso également dans la voie des stands. Ericsson et Leclerc sont passés aussi. Nouveau museau pour Magnussen. Bah oui. Nouveau museau pour le pilote de la Haas. Et on accueille Romain Grosjean qui a dû attendre un petit peu. Tour en piste pour... On n'est pas prêt chez Grosjean. On n'est pas prêt du tout pour accueillir le Français qui va perdre peut-être beaucoup dans cette manœuvre. C'est au tour d'Alonso et de Vendor. On a également chez McLaren. Et retour au stand de Vettel. Vettel qui va rentrer un tour plus tard que son équipier. Puisque Giovinazzi et Ricciardo ont déjà des intermédiaires. Alors est-ce qu'il a perdu beaucoup de temps Vettel ? Verstappen est également déjà passé dans la pitelée. Donc Giovinazzi qui a fait le coup. Un arrêt de moins que Vettel. Et du coup la tête de ce Grand Prix du Japon pour l'Italien. Très bonne stratégie du côté du pilote Ferrari. Ça a des glisses malgré tout. Dans cette toute fin de Grand Prix. Les intermédiaires sont les gommes à chaussée pour le moment. Même si l'eau n'est pas très intense sur la piste. Il y a quand même de quoi se faire peur. On le voit assez à la dérive, à la sortie de pas mal de virages serrés. Giovinazzi qui jouit maintenant d'une avance de 5 secondes sur Verstappen. De 1 seconde, 5 pardon sur Verstappen. Voilà Verstappen dans le fond de l'image. Et Giovinazzi qui est en passe de gagné le Grand Prix du Japon. Ce serait beau de voir la Ferrari s'imposer après être partie. En première ligne, la Scuderia mettrait donc une voiture première et une voiture troisième. On est avec Alonso dans le peloton. Lui aussi à la recherche de quelques menus points pour l'équipe McLaren. Et ce sont les Sobers qui ont perdu pas mal de rythme avec l'arrivée de la pluie. Dixième place pour Alonso. Neuvième place pour Ericsson. Huitième position pour Lennstroll. Lennstroll qui est en passe de ramener 4 points pour l'équipe Williams. Ce serait formidable pour lui. Et regardez Giovinazzi qui doit résister à Max Verstappen. Le duel pour la victoire dans ce Grand Prix du Japon. Verstappen peut être mieux équipé que Giovinazzi en cette toute fin de course avec une voiture sans doute avec plus d'appui. Peut-être plus souple également. En tout cas le duel est total jusqu'à l'arrivée de ce Grand Prix. Grosse pression sur les épaules de Giovinazzi avec des pneus. Où il y aurait peut-être matière déjà à mettre des intermédiaires plus on va dire. Des pluies dans ce Grand Prix. L'aspiration de Verstappen. Plus de DRS évidemment puisque les conditions ne le permettent plus. L'attaque du Néerlandais peut-être pour s'emparer de la tête de ce Grand Prix à l'intérieur dans les S. Et il passe. Verstappen qui prend la tête et on s'est loupé du côté de Giovinazzi en voulant tenter de garder l'avantage face au Néerlandais. Gros duel qui voit Verstappen s'emparer des reines du Grand Prix. Magnifique après avoir mis, il faut le dire, un taquet aux deux forces india. Il gère une course très agressive avec ses pneus. Est-ce que Giovinazzi va tenir ? Attention ! Giovinazzi qui glisse et se loupe ! Est-ce qu'il va dans le mur ? Non ! Si ! Accrochage ! Attention Vettel qui passe ! Giovinazzi qui a cassé son museau. Il reste un tour de course. Va-t-il rentrer dans la pitlane ? Une catastrophe pour le leader du championnat ! Vettel qui passe et Verstappen prend la tête du Grand Prix. Alors ça, il reste un tour de course. Il manque un demi-museau à la Ferrari. Ça va être très compliqué de ramener cette voiture sur le podium. Mais c'est toujours mieux que de rentrer, de perdre quoi qu'il arrive. De nombreux points. Regardez les dégâts sur la voiture de Giovinazzi. Il s'est loupé dans le 130R. Deux roues sur l'AstroTurf. Aïe, aïe, aïe. Alors qu'on entame les cinq derniers kilomètres. Cataclysme chez Ferrari. Ils avaient Giovinazzi qui se fait doubler par Valtteri Bottas. Et il repasse. Oh, il s'accroche ! Et Bottas dans le rail. Attention ! Et ce sera encore une fois malchance pour l'équipe Mercedes. Bottas qui a été tassé par Giovinazzi. Il n'a pas voulu lâcher. Ils se sont entremêlés et les roues de la Mercedes n'auront pas à supporter le choc. Quelle fin de Grand Prix. Incroyable scénario dans la fin de ce Grand Prix du Japon. Incroyable. Et on va donc terminer avec le dernier tour de cette course qui verra donc sans doute s'imposer. Max Verstappen, le néerlandais, qui aura vraiment fait le ménage dans le peloton ce week-end. Et regardez, Riccardo a son tour qui va venir mettre la pression sur Giovinazzi. Il pourrait terminer le moins bien placé des trois premiers au championnat l'italien. Et le drapeau à Damier pour Max Verstappen qui remporte le Grand Prix du Japon. C'est fait. Victoire de Red Bull Honda à domicile. C'était loin d'être gagné. Verstappen, septième sur la grille. Et regardez, Giovinazzi qui va se faire doubler par Riccardo dans la chicane. Et ça va passer. La Ferrari ne sera pas sur le podium. Riccardo, troisième. Deux moteurs Honda ici dans les trois premiers. Incroyable scénario à la fin de ce Grand Prix. Et Giovinazzi, parti à la faute, n'aura pas pu sauver grand-chose de sa course. On va évidemment retrouver l'italien à l'interview après ce Grand Prix avec Claire. Belle performance sur la piste. Vous êtes fiers de votre résultat ? Vous dépassez toutes les attentes. Quel est votre secret ? On dirait que la tension est montée d'un cran entre votre adversaire direct et vous. Comment votre équipe a-t-elle géré les mauvaises conditions d'aujourd'hui ? Vous avez livré un combat de haut niveau contre votre adversaire direct. Merci pour votre temps. Merci Claire pour ces quelques mots en compagnie d'Antonio Giovinazzi. Et quant à nous, on va conclure de manière très brève ce Grand Prix. Malheureusement, suite à des soucis techniques, on ne peut vous proposer ni le classement, ni les images du podium. On se donne rendez-vous à la prochaine étape, la 18e de cette saison. Ce sera sur le circuit d'Austin au Texas pour le Grand Prix des Etats-Unis. Excusez-nous pour ce dérangement. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Malgré tout, pour un très beau Grand Prix du Japon qui a tenu toutes ses promesses, d'énormes bagarres en piste, beaucoup d'accidents, heureusement pas de blessés. Rendez-vous à Austin pour la prochaine manche. A la prochaine. Au revoir. Sous-titrage ST' 501